coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on va aller voir ce qui arrive pour vous pour ce mois de mars 2024 les amis scorpion j'espère que vous allez bien il s'agit ici d'un tirage général donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste faites preuve de discernement n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage et vous pouvez également pour ceux qui le souhaitent prendre rendez vous pour une consultation personnalisée vous avez toutes les informations avec notamment le site internet qui se retrouve en bas en barre d'informations sous la vidéo alors je vous ai tiré une première petite carte que je vais vous lire avec ce message qui vous dit que le monde est un terrain de jeu donc dit un grand oui à la nouveauté activité voyages rencontres projets collaboration etc en plus de te rendre vivant les nouvelles expériences se révéleront une autre partie de toi donc il ya cette notion et ce mantra d'ailleurs d'explorer votre être en osant finalement ici l'inconnu l'exploration le renouveau on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot quelles sont les informations complémentaires ici pour vous alors c'est parti ok alors ici on peut nous parler d'une situation qui est en lien avec parfois peut-être des difficultés de plan matériel ou financier clairement ici il semblerait que vous sortiez de ces difficultés qui étaient passagères puisque nous avons ici cette notion du monde donc de la réussite et du succès peut-être dans les affaires mais également par rapport à cette problématique qui peut être présente ça c'est pour un tout petit nombre d'entre vous de manière générale sinon on va nous parler plutôt peut-être d'un conflit ou d'une période dans les relationnels avec quelqu'un qui peut ne pas être toujours ici au beau fixe il semble que finalement les choses se calme les choses s'estompent on nous parle d'une transition qui est faite alors transition parce que effectivement la relation évolue alors ça peut être dans le domaine sentimental mais pas que bien évidemment ça peut être en lien avec un ou une collègue de boulot quelqu'un de la famille quelqu'un de proche même dans les amis etc on voit qu'il y a une notion de se débarrasser parfois d'idées qui peuvent être préconçues ou qui vous collent en fait à la peau de par vous votre parcours de par vos expériences et puis finalement parfois le fait de lâcher un petit peu du lest ou de voir les choses différemment vous permet justement d'avancer dans cette relation pour votre plus grande joie et votre plus grand bonheur cette transition ici amène à une notion de rapprochement amène à cette notion de pouvoir vivre des moments de joie des moments de plénitude des moments de bonheur avec quelqu'un attention notamment dans ce qui va concerner le couple ou le relationnel à ne pas vous auto saboter à ne pas vous enfermer non plus dans des croyances qui peuvent être limitantes et qui peuvent justement contraindre quand j'y contraindre c'est vous voyez apporter finalement des limites à cette relation nous avons ici la grande prêtresse qui va nous parler de mystère qui va nous parler de secret c'est aller chercher les secrets dévoiler aussi ses propres secrets et c'est ça qui va être le moteur du changement nous avons la roue qui tourne derrière la fin de cycle la fin d'un cycle ici qui n'a peut-être pas apporté satisfaction mais de par les changements que vous vous enclenchez de votre côté et bien clairement en fait ça va avoir une résonance ça va faire comme un effet ricochet et ça va apporter aussi du changement dans votre situation et derrière on arrive sur le 3 de coupe donc le 3 de coupe c'est les moments de joie qui sont partagés avec les personnes qui sont dans votre environnement dans votre entourage alors il n'est pas toujours simple lorsqu'on est dans une situation qui est conflictuelle de trouver l'issue de trouver entre guillemets la sortie de secours sachez ici que vous avez aussi vos propres responsabilités au même titre que les personnes qui sont en face mais que vous avez du coup cette capacité d'initier ce mouvement d'initier ce changement en retirant justement ce voile que vous avez sur les yeux qui peut vous dire mais je ne sais pas comment m'en dépêtrer je ne sais pas comment m'en sortir et comment faire les choses autrement en réalité vous avez ici entre vos mains les clés alors ça va être aussi avec les épées une notion de communication donc communiquer différemment dire les choses autrement agir autrement ça peut être aussi une pensée nouvelle une pensée différente qui vient s'initier en fait en vous et qui vous permet tout simplement de voir les choses différemment ce qui est intéressant c'est que avec ce 6 d'épée on quitte ici une zone de grisaille pour aller vers un horizon qui va être beaucoup plus dégagé au niveau des énergies au niveau du bien-être qui pourra être ressenti le 6 d'épée c'est aussi une carte qui peut représenter les voyages notamment les déménagements une proposition qui peut vous être faite pour pouvoir mettre à l'abri par exemple votre foyer, votre famille faisant suite à des difficultés matérielles et financières là il y a peut-être une solution qui peut être trouvée alors ça va peut-être nécessiter une nouvelle organisation de vie parce qu'effectivement ce déménagement peut vous amener à vous reculer entre guillemets ou à partir un petit peu plus loin que prévu mais ce changement va pouvoir ici vous faire du bien d'ailleurs il est peut-être attendu de pied ferme pour justement apporter cet état et cet esprit de nouveauté dans votre vie dont vous en ressentez clairement ici le besoin allez on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de le normand et on retrouve cette notion de transition ok alors j'ai peut-être retiré d'autres cartes après dans un premier temps on a cette notion de choix, de positionnement qui est présent vous avez ici les clés en main vous avez les cartes en main pour pouvoir choisir, déterminer ce qui est la meilleure option possible ici pour vous et je pense d'ailleurs pas que pour vous parce qu'il y a une notion de stabiliser ici un environnement de manière générale on le retrouve cette notion de quitter une grisaille quitter une situation qui pouvait être inconfortable qui pouvait être conflictuelle pour aller en direction de ce soleil qui brille, qui est radieux et qui vient rayonner et vous faire rayonner cette notion de transition est symbolisée ici donc par la carte qui représente les ponts qui vous invite ici à pouvoir dépasser les obstacles et à pouvoir vous ouvrir finalement à de nouvelles opportunités ce pont vous aide à atteindre votre destination alors on a quand même ici les masques qui viennent je vais pas dire m'embêter mais en tout cas donner quand même une information ici importante on a ici quelqu'un alors c'est une énergie masculine mais vous allez voir suivant votre situation de qui il va s'agir une personne comme ça qui est face à vous qui peut faire partie de votre entourage proche alors la famille, le foyer en tout cas des personnes sur qui normalement vous êtes censé pouvoir compter seulement ici on a quelqu'un soit qui se cache derrière un masque il y a une notion de dissimulation en fait avec cette carte là soit peut-être quelqu'un qui n'assume pas aussi ses responsabilités c'est quelqu'un qui peut montrer un double visage c'est quelqu'un qui peut-être apparaît comme étant une personne potentiellement fausse ou qui ne montre pas en toute authenticité la véracité, la vérité de sa personne donc attention aux fausses promesses attention aux personnes qui pourraient éventuellement ici jouer double jeu ou cacher tout simplement leur jeu bon ce que l'on voit c'est que vous vous êtes dans une autre dynamique dans un autre état d'esprit certes parfois un peu stressé parce que vous êtes dans une notion de changement et de chamboulement mais néanmoins ici vous avez cette notion de liberté qui est présente d'épanouissement donc vous êtes en train de créer une vie qui est à l'image de ce que vous souhaitez vous êtes en train de prendre la direction ici d'une vie nourrie, abondante et riche on parle de prospérité et d'ailleurs ce chemin que vous empruntez ici va être récompensé donc certes les petites souris sont là elles viennent créer du stress elles viennent créer un petit peu d'angoisse mais sachez que vous êtes sur une voie sur un chemin qui va porter ses fruits ok allez on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage alors ce que l'on vous dit avoir foi dans l'union avoir foi dans votre relation retrouver finalement ici rapidement cette capacité à pouvoir aller de l'avant ok très bien on est clairement dans le sentimental ici bon on est cool on est cool pourquoi parce que effectivement on l'a vu il y a cette notion de changement rapide qui arrive parce que vous retrouvez confiance confiance en vous confiance en votre relation confiance en votre partenaire que du coup vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités à de nouveaux projets il y a une notion de se projeter maintenant sur le futur n'oubliez pas que la loi d'attraction ici agit donc essayez de l'utiliser en votre faveur en demandant en posant des intentions qui sont positives là on voit que ce qui pouvait éventuellement immobiliser la relation ce qui pouvait alors j'entends blocage mais c'est aussi cette notion de stagnation va prendre fin ici avec cette notion d'effondrement on a la fin d'une période un petit peu froide d'une période un petit peu de stagnation stérile qui était présente pourquoi ? parce que ici on voit que vous travaillez sur les racines de votre couple vous travaillez aussi alors on peut avoir ici une relation dite karmique c'est à dire que vous êtes connu dans une autre vie une vie antérieure et là effectivement il y a cette notion de pouvoir faire remonter à la mémoire et à la conscience finalement justement des mémoires familiales des mémoires transgénérationnelles des mémoires karmiques l'héritage vos bagages finalement pour pouvoir nourrir au mieux ici cette relation et la nourrir dans la joie la nourrir dans le bonheur et dans la sérénité qu'elle va pouvoir vous apporter pour les personnes qui sont célibataires alors on va repartir après sur le sentimental mais pour les personnes qui sont célibataires ici il pourrait y avoir une rencontre qui se fasse rapidement et qui va vous permettre de prendre conscience d'un certain nombre de choses c'est une rencontre qui peut être bouleversante parce que justement elle va venir faire s'écrouler finalement certaines choses que vous pensiez comme étant sûres comme étant acquises comme étant vraies il y a cette notion voilà de remuer un petit peu tout ça pour se réaligner à une autre vérité qui sera votre vérité donc c'est bouleversant c'est chamboulant mais c'est positif en fait ici on a quelque chose qui est fort voilà bon on va aller voir sur le domaine sentimental les informations complémentaires que l'on peut avoir voilà Alors, ici, on vous dit que ce n'est pas le moment de tergiverser. Au contraire, c'est le moment de passer à l'action, même si tu es encore peut-être dans l'hésitation. Alors, ici, on a cette notion de je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, pas du tout, vous voyez, avec cette notion de Marguerite. Donc, prendre le temps ici de faire le point sur ce que vous désirez réellement, de voir comment vous appréciez la personne en face. Est-ce que c'est de l'amitié ? Est-ce que c'est de l'amour ? En tout cas, ici, on a des personnes qui peuvent peut-être avoir en vue, en visu, quelqu'un qui fait partie, par exemple, de votre cercle amical. Et hésitez à vous lancer, vous voyez. Seulement, ici, on vous dit que si vous osez franchir le cap, si vous osez dépasser, en fait, votre appréhension, il se pourrait bien que Cupidon tire sa flèche et que, tac, sa cible pile-poil dans le mille. Donc, ça veut dire ici que vous avez des chances de pouvoir toucher le cœur de la personne que vous avez dans votre tête. On vous dit ici, c'est le moment de sortir le grand jeu. C'est le moment de se mettre en avant, de vous montrer et de faire voir que vous êtes là, que vous existez. Et peut-être, justement, à une autre échelle que simplement l'amitié. Donc, l'important est de ne pas tout garder aussi à l'intérieur de soi. La personne en face, elle ne peut pas deviner que vous avez une attirance particulière qui est là. Ça va être à vous, ici, de briser la glace, d'oser prendre les devants, d'oser prendre les risques, ici, justement, pour montrer que vous avez une attirance vis-à-vis de cette personne. Ça, ça va être la clé pour que, justement, quelque chose se débloque dans le domaine sentimental. Donc, effectivement, là, ce tirage va être beaucoup plus spécifique à des personnes qui sont dans une position d'avoir quelqu'un en tête, mais d'être célibataire. Vous avez bien compris. Et donc, ça va être le moment d'oser sortir de votre zone de confort pour vous mettre en avant. OK, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours sur le domaine sentimental, mais cette fois-ci avec le tarot. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. OK. 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 Bon. Donc, ici, on a cette reine de coupe qui a envie, justement, de s'ouvrir et qui va pouvoir, justement, prendre cette tangente. Avec l'ASDP, c'est aussi, simplement, comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment et, en même temps, avoir une vision précise et une pression juste. C'est être connecté à ses émotions en faisant preuve, ici, de justesse et de conscience émotionnelle. C'est savoir écouter et savoir aussi s'écouter. Écouter son cœur. Écouter ses ressentis. Écouter aussi, parfois, son corps parce que le corps est messager. Nous avons, d'ailleurs, le fou qui va nous parler de nouveau départ. C'est un petit peu ce côté innocent, naïf. On va faire des choses qui peuvent, parfois, être un petit peu irréfléchies mais qui, en même temps, ont du sens pour vous. On voit cette notion de légèreté qui est présente, l'envie d'aller explorer de nouveaux horizons, l'envie de tester et de partir à l'aventure. Et d'ailleurs, dans le domaine sentimental, c'est cette notion de faire le premier pas. Ou alors, si vous êtes en coupe, c'est de repartir à zéro, mais cette fois-ci avec confiance dans une relation qui est nouvelle ou qui est renouvelée. Donc, tout simplement, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner par la suite. Sachant que, bien évidemment, du coup, vous sortez du silence pour pouvoir vous montrer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et le fait de pouvoir dire les choses va, bien évidemment, vous permettre de passer des étapes complémentaires. Alors, on a ici le côté réseau relationnel qui est ici. Mais au-delà de ça, on vous parle de relations qui sont là pour être construites. 8. Relations constructives. Alors, ça, c'est votre cœur, c'est vos envies dans les moments de légèreté. Et puis, assez vite, vous pouvez vous faire rattraper avec ce cavalier d'épée par vos croyances limitantes, par vos peurs, par votre propre dualité ici intérieure. Donc, ce conflit intérieur, il existe, mais ça va être à vous de le canaliser pour que vous puissiez mettre en œuvre de marche cette démarche et non pas pour que vous restiez complètement dans cette notion d'immobilisme. Là, ce que l'on vous demande maintenant, c'est d'être concret avec l'as de denier. Être concret dans vos avances, être concret dans ce que vous proposez, dans ce que vous dites également. D'ailleurs, nous avons ici le valet de bâton qui nous parle de trouver sa voie, de découvrir son désir, de sentir ici une passion qui naît en vous. Alors, elle peut être effectivement liée à une passion physique, voire sexuelle vis-à-vis de quelqu'un. Mais ça peut être aussi parce que vous découvrez entre vous et cette personne peut-être un hobby, un loisir, une motivation comme ça qui vous touche tous les deux. Nous avons ici clairement les premières étincelles de la passion avec cette notion de concrétisation. Et concrétisation pour quelque chose qui est sur du long terme ou en tout cas qui avance lentement mais sûrement. On n'est pas du tout ici sur une relation qui va venir être frivole ou être superficielle. Il va falloir aussi trouver un équilibre parce qu'en fait, on a l'impression qu'une fois que vous partez, vous partez vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, trouver un équilibre entre cette notion de fougue qui est représentée ici avec le cavalier de bâton. On s'enflamme, on y va, on part finalement bien en tête et puis on s'emballe. On est dans cet état d'esprit fonceur, aller sur sa lancée, y aller avec dynamisme, avec passion, avec enthousiasme. Y mettre finalement clairement toute son énergie. Et puis, de l'autre côté, on a ce valet d'épée qui va être sur le côté mental où vous allez apprendre peut-être à vous réinventer, notamment dans la communication, ce qui peut être assez intéressant, communiquer d'une manière différente. Peut-être, il y a cette notion d'apprendre ici à doser les choses pour pouvoir avancer ensemble sur la même longueur d'onde. Allez, on va aller voir une dernière petite carte. Alors, j'avais envie de vous faire les animaux totem. Donc, un animal, une énergie pour voir justement ce qui va vous accompagner sur le mois de mars. Je vois que j'arrive en fin de batterie. J'espère que ça ne va pas couper. Allez, c'est parti. Vous avez le crocodile qui va vous parler ici des traditions. Alors, l'esprit du crocodile est connecté à des temps très anciens. Il est le signe que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire ou à vous enseigner. Tout à l'heure, on parlait justement de transgénérationnel. La technologie est une belle chose, mais durant son évolution, l'humanité a exploré et développé une connaissance précieuse qui a été progressivement oubliée malgré ses qualités et sa sagesse. Les traditions ne sont pas forcément un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément. Elles pourraient simplement être la meilleure approche à adopter, basée sur des siècles d'expérimentation. Et le crocodile ici suggère que vous trouviez vos réponses dans les anciennes traditions. Des techniques de guérison ancestrale, des philosophies ou même des textes religieux pourraient contenir la solution à des problèmes très concrets de la vie moderne. Participer à des cérémonies traditionnelles ou à des rituels pourrait aussi s'avérer très bénéfique. Cela vous aiderait à vous reconnecter à cette connaissance sacrée et à vos ancêtres qui veillent toujours sur vous et vous protègent avec beaucoup de bien et de bienveillance. Donc voilà les amis scorpions pour les messages que je pouvais vous apporter pour ce mois de mars 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501